alors d'abord 15 ans ça passe très vite 15 ans ça passe très vite enfin on s'en rend compte maintenant mais quand on est dans le dur ça passe moins vite c'est 15 ans d'expérience enrichissante et puis on apprend beaucoup de choses mais ce qui est frappant c'est que ça va très très vite tout change très vite d'une année à l'autre la programmation la production de spectacle d'il y a 15 ans n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui quoi alors il y en a trois le premier c'est mon premier concert premier concert c'était tout là d'être toute l'adrénaline qu'il y a avant de d'organiser cet événement c'était le groupe 113 alors j'en parle souvent ça s'est très bien passé d'un point de vue artistique d'un point de vue financier c'était beaucoup moins bien on a perdu beaucoup d'argent j'ai perdu beaucoup d'argent parce que j'étais tout seul à l'époque j'ai perdu beaucoup d'argent donc voilà ensuite le deuxième événement c'est quand on a organisé à quand j'ai organisé encore une fois un concert de soprano en nouvelle calédonie ça c'était quand même un projet assez important assez fou et c'est très bien passé donc c'était intéressant de produire des événements à l'étranger en france mais dans un territoire bien loin de notre pays et ça c'est le deuxième événement le troisième événement je dirais peut-être quand on a produit quand on a accueilli on n'a pas produit on a accueilli l'artiste elton john aux anith de dijon c'était quand même aussi quelque chose puisque il fallait les récupérer devant son jet privé à l'aéroport de dijon accompagné escorté par la police c'était vraiment une ambiance particulière mais c'était intéressant oui oui beaucoup beaucoup comme chaque année à peu près une centaine enfin entre 100 et 150 spectacles par saison une année particulière puisque c'est effectivement l'anniversaire des 15 ans de ng production et puis beaucoup de projets en devenir notamment sur janvier 2023 un événement important qu'on organise sur quatre jours on va bientôt communiquer dessus dans quelques semaines alors le bilan il est assez mitigé mais on va dire qu'on s'en sort assez bien puisque nous avons eu énormément de spectacles complets nous étions dans une bonne dynamique avec des spectacles qui marchaient bien des spectacles qui étaient reportés aussi des nouvelles dates on a senti une envie du public de de renouer avec le spectacle et puis malheureusement dernièrement de ces dernières semaines on a été coupé dans notre élan suite aux dernières annonces du gouvernement et aussi la nouvelle vague au micro qui est venu de manière assez assez importante augmenter le nombre de comptes de contamination donc qui dit un nombre important de contamination dit un nombre important de personnes cas contacts et qui dit un personne qui dit un nombre important de personnes cas contacts dit des personnes en moins dans les salles alors pour ces prochaines semaines il y a le spectacle de jeff panaclock le 28 janvier à micropolis donc c'est un événement assez important il y a également le 10 février bunaï min le chinois marrant qui jouera au cursal de besançon le 10 février le 12 février nous avons julien clair qui viendra à micropolis et le 24 février je pense également à benjamin biolet qui viendra à micropolis voilà pour jouer son son dernier album d'abord de ne pas avoir peur de sortir puisque nous mettons en place un protocole sanitaire assez important qui permet de venir apprécier un spectacle tout en sécurité aussi leur dire que tous les spectacles que nous avons produits jusqu'à présent chaque personne que nous avons croisé après le spectacle nous ont dit que ça leur faisait un bien fou bien plus que quand il n'y avait pas toutes ces interdictions allez savoir pourquoi mais quand on va voir un spectacle et qu'on a le droit d'aller voir un spectacle dans cette période là croyez moi que ça fait vraiment du bien donc faites vous plaisir sortez